Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo nettoyage, un clean with me donc aujourd'hui on va s'attaquer à cette fameuse pièce qui est ma petite chambre comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un tout nouveau meuble avec 6 petits cubes qui sont tout nouveaux, tout propres on vient de monter le meuble et en fait le principe c'est que j'ai du bazar de partout donc on a vidé l'intégralité de mon cote, j'ai récupéré toutes mes affaires, mon cote est vide comme si je n'y avais jamais été, c'est pour ça que j'ai ma toute nouvelle guirlande qui est juste là et alors le principe va être que tout simplement je vais devoir tout ranger parce que lorsqu'on a vidé mon cote, j'ai tapé toutes mes affaires dans des sacs, dans mes étagères pour faire évidemment le moins de trajet possible et récupérer l'intégralité de mes affaires c'est tout à fait logique, mais tout a été mélangé à partir du moment où il y a eu le confinement j'ai laissé à l'abandon mon cote pour rentrer ici chez moi toutes mes feuilles de cours sont en bordel national j'ai ici plein de trucs par terre, mais bon j'avais déjà commencé un petit peu à ranger mais je me suis dit pourquoi pas faire ça avec vous donc j'avais commencé à mettre quelques trucs, mon lit est défait totalement il y a du bazar partout j'ai ma mour qui est avec moi juste ici, il tourne en rond, il fait que des bêtises et en fait le principe est que je dois trier mes cours, ranger mes armoires je dois retrier un peu tout parce que bientôt j'ai commandé des nouveaux livres donc j'ai commandé les deux prochains livres de la collection, la sélection plus les tomes 7 et 6 d'after et j'ai commandé un autre livre d'anatode donc va falloir que je fasse de la place également pour mes livres que je retrie un peu les décos de ma chambre là où j'avais pas nécessairement de place donc je vais arrêter de parler et je vais me mettre tout de suite qu'est-ce qu'il me fait celui-ci ? Timba ! qu'est-ce que tu fais ? m'amour ! et alors ? donc comme vous pouvez le voir je dois trier l'intégralité de mon petit bac juste ici réorganiser mes cubes parce que mes livres vont aller là mais il y a tout qui tombe en rond comme vous pouvez le voir, on a monté le meuble il fait super dégoûtant par terre tous mes cours sont étalés partout il y a mon chat, mon lit n'est pas fait du tout j'ai des vieux trucs ça ça doit bouger, ça ce sera à accrocher ici derrière juste ici on a le nouveau meuble donc comme vous pouvez le voir c'est exactement le même que celui-ci qui est juste là sauf que tout simplement il n'y a pas un côté en plus donc je dois tout réorganiser j'aurai un peu plus de place pour mettre ma déco ici mon bureau on dirait pas mais j'ai caché mon bazar là donc ici je cache vraiment mon bazar je dois ranger l'intégralité de mes tiroirs par exemple ici celui-ci est vide ici j'avais vraiment tapé vraiment au pif au pif et tout donc je dois vraiment tout retrier, tout ranger j'ai plein de bazar qui se trouvent là que je dois ranger dans mon tiroir ici c'est littéralement la même chose toute la misère est cachée en fait pareil dans les bacs là j'ai mis plein de bazar et tout ça donc je dois vraiment tout 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 ranger donc je pense que pour faire ce petit nettoyage je vais commencer par littéralement trier l'intégralité de mes cours quand j'aurai trié tous mes cours je pourrai y voir plus clair pour pouvoir les ranger et évidemment faire du rangement et si vous vous demandez pourquoi je suis rouge juste ici c'est parce que je faisais mon sport hier j'avais des tresses et je me suis mangé la tresse donc ça a fait une petite bulle juste ici voilà voilà donc oui tout le monde le voit oui il fait des bêtises comme d'habitude il essaye de rentrer dans mes cubes voilà il y a plus de chat voilà c'est super on va pouvoir commencer tu veux faire du nettoyage avec moi ? on va pouvoir serre enfin Musique Donc voilà où j'en suis pour l'instant Il y a du bazar un peu partout mais ça se range en fait Donc ici j'ai vidé toute ma boîte Donc j'ai retiré tout ce qu'il y avait dedans La plupart des feuilles que je devais jeter depuis très longtemps Bah je les ai jetées enfin maintenant Ça fait de la place Ici cette farte j'ai remis l'intégralité de mes cours Voilà qui était un peu partout Donc ça c'est rangé je sais que c'est mes cours de cette année Qui est dans cette farte Dans celle-ci il y a énormément de pochettes plastiques vides Et dans cette farte se trouve mon stage numéro 1 Que j'ai réalisé au mois de novembre Et j'ai également ma farte de stage numéro 2 Que j'avais commencé Donc ce que j'ai simplement fait c'est que J'ai mis stage numéro 2 et stage numéro 1 Comme vous pouvez voir Tadda c'était mon stage numéro 1 Donc ça je sais que c'est ma farte avec mes stages de cette année Ici j'ai mon petit carnet Qui auparavant me servait de bullet journal Que j'ai pas vraiment aimé Parce que les pages sont jaunes et j'aimais pas trop Donc je m'en étais servi comme cahier de sport Mais j'ai été malade pendant un long moment Donc je l'avais pas repris Donc il est là j'ai toujours un cahier J'ai mon ancien agenda Donc ça c'est des cahiers que je ne sais pas changer Ils sont là Juste ici j'ai toutes mes fiches pour ma plastifieuse Donc j'ai deux plastifieuses parce que j'en avais une à mon cote Et j'en avais racheté une pour la maison Parce que quand j'étais ici Bah la semaine Enfin le week-end pardon J'avais pas mes plastifieuses qui sont là Donc il va falloir que je les range aussi Donc là j'ai tous mes paquets J'en ai énormément J'ai un sac je ne sais pas ce qu'ils foutaient là J'ai récupéré mon planeur Et en fait ce que j'ai fait ici C'est que ça n'a jamais été utilisé Celui-ci ça a été des cahiers dans lesquels je révisais Donc je vais retirer les feuilles Dans celui-là que j'ai déjà utilisé Et sinon j'ai des bloc-notes Et quelques feuilles de français Des documents français de l'année passée Tout ça que je dois ranger Et ça c'est mes trucs d'art Et j'ai retrié toutes mes feuilles dans mon cours de musique Ça c'était à moi C'était mon truc de Brussels Airlines Que je garde parce que je l'aime trop 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 C'est mon tout premier truc d'avion et tout Et là j'ai un tas de feuilles blanches Donc pour l'instant ça c'est trié Ça ira dans le même tiroir Je vais juste retirer mes feuilles Et les mettre à la poubelle Et ensuite ce que je vais faire C'est que je vais commencer à m'attaquer au tiroir Pour essayer de les ranger correctement Et ensuite je vais pouvoir tout trier dans les cubes Et ranger mon bureau Bon me voilà entourée de mon bazar Je sais que je venais de trier juste avant Mais j'ai préféré tout virer Pour la simple et bonne raison Que la toute première chose que je dois faire C'est aspirer mes tiroirs Pour retirer toutes les crasses qu'il y a dedans Parce que ça sert à rien de remettre Mes affaires triées dans des tiroirs qui sont sales Donc je vais aspirer l'entièreté de mon bureau Ensuite comme je vous l'ai montré juste avant J'ai fait certains tas Comme par exemple je reconnais un peu tout ce qui va où Donc je sais qu'à mon avis Le tiroir du bas va être tout ce qui est neuf Tout ce que je peux utiliser Les premiers tiroirs surtout le tout premier Ça va être les tiroirs de big, de gomme, ainsi de suite Qui est vraiment à disponibilité Genre mes post-it et tout Donc je vais essayer de faire un tiroir Avec tout ce qui est mes petits dictionnaires Mes post-it et tout ça Enfin je vais essayer de tout arranger Mais la première étape C'est de passer l'aspirateur dans mes tiroirs Et j'ai aussi une petite caissette juste là Que je vais pouvoir ranger Franchement c'est un peu compliqué à s'organiser Parce que maintenant que j'ai de la plage Je ne sais plus trop quoi faire Ouf Enfin c'est un peu compliqué Je dois retrier tous mes bacs Remettre tous les marqueurs ensemble Essayer de retrier mon pot ici J'avais tout tapé comme ça à mon code Donc je vais essayer vraiment de retrier un maximum De refaire des tas Pour être sûre Parce que quand on fait des études d'astit On a du bordel littéralement partout Mais vraiment partout, partout, partout Donc trêve de blabla Et on est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Aaaaaah! Shit! bon alors voilà le résultat de mon bureau après quand même une bonne heure et demie à tout trier, donc pour l'instant cette étagère-ci n'est pas totalement finie, dans la boîte pour l'instant ici il n'y a rien, je ne savais pas où la mettre donc je l'ai mis dans le tiroir qui était vide ici non plus pour les petites décorations je ne savais pas vraiment où les mettre mais voilà, j'ai fait un petit peu de changement ma guirlande comme vous pouvez le voir a bougé de place je me suis battue avec cette guirlande là pour pouvoir la mettre, je vous jure j'avais envie de la découper en un milliard de morceaux j'ai dû mettre plein de petits morceaux de papier collant pour que ça tienne mais bon, après m'être arrachée la moitié des cheveux, j'y suis enfin parvenue donc franchement je trouve ça quand même super mignon, en plus il y a mon lit à côté mais il n'est toujours pas fait, il faut que je le fasse juste après en attendant pour mon bureau, franchement je trouve ça top top top, donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur des tiroirs comme ça a changé déjà ici il n'y a plus tout le bazar, toute la misère que j'avais cachée, dans mon grand bureau qui était totalement en bazar voilà à quoi ça ressemble, ça bouge un petit peu quand je tire les tiroirs mais bon, ça c'est pas grave donc il y a mon disque dur, mon ancien portefeuille des pastels que j'avais rachetés qui au final je les ai achetés pour rien une petite boîte de fourre-tout et plein de choses dedans mes petites punaises, ça c'est le dessus de ma petite boîte jaune que j'ai récupérée juste ici, en fait maintenant ça va devenir une boîte, mais avant c'était une bougie mais vu qu'elle est vide et que le pot est beau, ben voilà j'ai mis les deux piles de la guirlande que j'ai retirée parce que je vais vous montrer où je l'ai mise juste après donc pour ce tiroir-ci, ben voilà il est un peu vide mais au moins c'est un peu plus rangé alors dans ce tiroir-ci, comme vous pouvez le voir j'ai toujours des petits pots, donc c'est des pots de biscuits qu'on a depuis quelques années que j'ai réutilisé donc ici il y a mes crayons de couleur en dessous et mes stabilos, j'ai encore un pot avec tout ce que j'ai utilisé comme fluo et tout pour mon plumier cette année, mais ça ça reste dans un pot à part que je dois ramener dans ma chambre ici c'est tous les petits marqueurs donc les gros, les moyens et ceux-là que j'aime trop trop trop, ils sont trop trop beaux ici c'est un peu un fourre-tout taille crayon ciseaux, gomme tipex, ainsi de suite, donc j'ai tout mis dans cette petite boîte, et ici c'est une boîte entièrement remplie de biques donc des biques de toutes formes, toutes couleurs et il y a également des effaceurs et un crayon ordinaire, voilà enfin deux, mais bon, je ne savais pas trop où les mettre donc je lui ai dit, je sais que tout est là et comme ça c'est beaucoup beaucoup plus pratique et ici j'ai une petite boîte que ma maman m'avait faite qui a fait tout des tromboles et comme vous pouvez le voir, elle rentre parfaitement donc ça c'est pour le premier tiroir le deuxième a bien changé aussi donc ici j'ai fait un petit pot avec mes fluos bon j'ai un petit pot de fluos là que j'utilise le plus souvent ceux-là c'est les anciennes couleurs et franchement je ne vis que pour le pastel donc je les ai mis là si un jour j'en ai besoin j'ai mis tout ce qui était calculatrice donc une, deux, un compas et un pot de crayon tous des crayons à dessin avec des mines différentes une petite machine pour faire des trous mon cutter, deux perforatrices juste ici j'ai mon papier collant et en même temps ce que j'ai fait c'est que je ne savais pas où les mettre donc j'ai mis toutes mes équerres droites et les paires de ciseaux parce que je n'avais plus vraiment de boîte ça rentrait dans rien je crois que ça va je sais facilement les prendre c'est pas dérangeant et puis c'est un tiroir que je n'ouvre pas vraiment c'est vraiment pour se ranger mais j'en ai parlé tous les jours c'est pas une utilité quotidienne donc voilà pour le deuxième tiroir le troisième n'a pas vraiment changé tantôt à vrai dire j'ai un peu remis comme c'était parce que j'avais déjà rangé ce tiroir là et je trouvais qu'il était bien donc ici j'ai le becherel de grammaire de conjugaison et d'orthographe des petits carnets que j'utilise en fait jamais mes post-it qui sont juste ici et alors j'ai des petites marque-pages en fait ça fonctionne pour surligner des mots mais bon je crois que tout le monde les utilise comme des marque-pages donc moi ça me sert de marque-pages mon dictionnaire le dictionnaire antifode d'orthographe et de conjugaison qui sont juste là et ici si vous me demandez ce que c'est ce sont des fiches cartonnées de couleurs qui sont vraiment très dures et en fait pour faire des fiches de révision je m'en sers donc ici je vais en avoir besoin pour les examens de gens et les travaux de groupe donc je vais m'en servir pour pouvoir les faire et j'ai mis deux plumes et vides aussi comme j'avais pas de place pour les mettre et le quatrième tiroir donc en fait comme je vous l'avais dit c'est tout ce qui est nouveau donc ici c'est des fiches qui sont vides voilà il n'y a rien dedans ça c'est mes anciennes CV mais je ne vais pas vous les montrer des cahiers vides avec herna croquis comme on m'avait fait acheter un bras en fait que je n'ai jamais utilisé des nouveaux type X pareil les cahiers comme je vous avais montré et mon bloc-notes et tout là là en dessous donc voilà 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 pour mon petit bureau ici dans les cubes donc si vous voulez que je vous montre il n'y a rien ça c'est les plastiques de chine que je dois renvoyer ma robe toute moche ici c'est mon synthé et j'ai mes deux plastifieuses qui sont là donc c'est vraiment vide de chez vide et là c'est encore pire c'est vide qu'est-ce que c'est ? c'est une maquette que je dois faire pour l'école donc hop on cache ça vite on vient de regarder que mes parents on a changé un petit peu donc ici il y avait juste là qui était là que j'ai mis là au-dessus on a mis une petite plante et j'ai rajouté mon petit oiseau qui était là après vous faites du changement mais voilà voilà pour mon bureau donc ça c'est rangé et ça c'est une première partie la deuxième va se passer juste ici donc il y a ma petite chaise tout est vraiment en bazar et quand on se retourne donc j'ai accroché ma petite guirlande juste ici autour de mon miroir j'ai galéré à la mettre mais bon je lui ai dit ben des petits morceaux de papier collant pour qu'elle tienne parce qu'elle ne voulait pas tenir donc voilà où je l'ai mis je l'ai transféré qui était juste ici je l'ai transféré et je l'ai mis là donc voilà voilà et ici voilà quoi ressemblent mes armoires donc là ce que je vais faire c'est essayer de retrier un petit peu mon bac ça ici c'est deux bacs complètement fourre-tout que j'ai absolument pas envie de toucher et comme vous pouvez voir on a changé un peu de décoration mais de toute manière je vais faire un room tour de ma chambre parce qu'elle a totalement changé en deux mois donc je vous ferai un petit room tour pour vous expliquer un peu plus etc donc là ce que je vais faire c'est essayer de ranger un petit peu mon bac qui est juste là et ensuite ce sera aspirateur ferme mon lit et après j'aurai enfin terminé bon alors voilà pour le bac rangé j'ai essayé d'arranger ça comme je pouvais j'ai deux petites boîtes dans laquelle en dessous c'est mes rouges à lèvres et ici c'est mes chouchous en fait j'essaye vraiment d'essayer de ranger comme je peux dans un grand bac il y a beaucoup de produits qui ne tiennent pas debout les peignes et tout ils tombent mais bon je sais pas vraiment où les mettre pas vraiment de compartiment donc voilà pour l'instant je mets tout tout droit j'ai les trois seules palettes enfin celle de poudre juste ici et sur le côté j'ai les deux pour les yeux ça c'est ce que j'utilise tout le temps mais après le reste voilà voilà donc j'ai mis mes deux brosses à cheveux ici et voilà je sais pas pour l'instant faire autrement j'ai pas encore d'autre solution j'ai récupéré ce bac de mon cote donc c'est beaucoup plus grand que les trois petits bacs que j'avais là qui traînaient un peu partout donc voilà ça s'est rangé et maintenant la seule chose qu'il me reste à faire c'est aspirer et ensuite remettre mon tapis remettre mes petites affaires faire mon lit et j'aurai fini j'aurai fini on est enfin à la fin de ces trois heures de ménage je suis trop contente j'ai merci l'avion qui passe ça fait trois heures que je fais du ménage que je trie que je range que je classe que je nettoie que je rajoute enfin bref j'ai enfin fini ma petite chambre elle ressemble enfin à quelque chose avec mon nouveau meuble qui Dieu merci me fait de la place en tout cas on est grâce à la fin de ce ménage à la fin du coup de cette vidéo j'espère vraiment que ce clean with me le ménage de ma chambre vous aura plu moi en tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo ciao ciao ai mamma Sous-titrage ST' 501